Opération foie gras frais, une première. Un bon foie gras bien fait de canard, il fait qu'il fasse 500-600 grammes. Plus, moins, moins il n'a pas été fini, plus ça a été trop poussé. Donc là on est vraiment dans le côté parfait du produit. Vous voyez bien cette couleur un petit peu jaune, un petit peu éclairée. Ce n'est pas un foie gras blanc, il va tirer sur l'oie ou des choses comme ça. Donc là déjà rien qu'à l'aspect visuel, on voit que c'est un foie gras de qualité. Après il y a une chose qui ne va pas tromper, c'est qu'on va appuyer sur le foie. Donc on lui fait une petite marque, on repasse comme ça son doigt directement, il reprend sa forme d'origine. Moi ça fait 20 ans que je travaille avec la maison Lafitte pour les foie gras frais. Mais vraiment, je ne changerai pas. Tant que cette maison travaillera comme elle le fait, je ne changerai pas de maison. Moi j'aime bien les faire couper en biais comme ça, faire des belles tranches, les faire poêler tout simplement. Une recette de foie gras mi-cuit toute simple, à partir de produits de cette qualité-là. Sel, poivre, léger, légèrement. 4 épices, légèrement. Et après on va pouvoir mettre un armaniac si on aime un peu corsé, un sauterne si on aime un peu sucré, ou éventuellement un porte-au-blanc si on aime à peu près neutre. Et là on va faire une marinade pendant une bonne demi-journée, voire un peu plus. Une fois que c'est fait, on le sort du frigo, on le tasse, on le moule vraiment parfaitement, en laissant un petit centimètre au-dessus de notre petit bocal à foie gras. On va faire un bain-marie, on va mettre l'eau à 160 degrés, et on va le faire cuire pendant 30, allez, de 30-35 minutes. Le mieux c'est si on a une sonde au milieu, il faudra être à 47-48 degrés en plein cœur. Maintenant voilà, ça dépendra, si on n'est pas sûr de soi, 30-35 minutes, on a le foie gras mi-cuit, parfait. Si on n'est pas habitué à le faire, on demande à son boucher ou à un professionnel cuisinier de le faire pour vous. C'est important, il faut vraiment que ce soit très bien fait, bien énervé jusqu'au bout. Les gens ont toujours peur de trop l'éclater, pour aller chercher vraiment les petites veines. Il ne faut pas hésiter à tout enlever, parce qu'une fois que vous allez le remettre dans le moule, de toute façon, ce sera bien moulé. Une lame, pas dentelée bien sûr. Ça ne dure pas longtemps, on fait chauffer la lame, ou alors de l'eau à bouillir, mais vraiment, on trempe la lame dedans. Et une fois que c'est fait, on y va franchement, on pose le couteau, on appuie. Et là, à chaque fois, la coupe, elle est parfaite. Privilégiez un couteau à lame comme je viens de vous le montrer. Ça s'appelle être diplomate. Le produit pour le produit. Tout simplement, moi, j'aime bien faire du pain toaster, un tout petit peu de fleur de sel, c'est tout. Après, on va pouvoir ajouter un petit chutney de figue, on peut rajouter un petit confit d'oignon rouge. Tout simplement, le chutney, vinaigre-sucre mélangé, c'est mieux de l'acheter, parce qu'à faire, à moins qu'on maîtrise entre l'acidité et le sucre, c'est mieux de l'acheter. Mais après, là, j'ai un peu tiré la couverture vers moi, mais il faut avoir de cette qualité-là, avec cette recette-là. Un tout petit peu de pain toaster et un tout petit peu de fleur de sel, ça ira très bien. Certains, ils viennent mettre un petit moulin à poivre, mais ça s'arrête là.